Salut et bienvenue dans cette vidéo concernant le bourreau ou aussi appelé le Pyramide Head. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment fonctionne le tueur dans sa globalité et aussi parler de certains détails qui ne sont pas précisés dans le jeu. Je vais beaucoup parler en termes de chiffres dans cette vidéo également. Je vais commencer d'abord par les stats de base du tueur. C'est un tueur qui marche à 4,6 mètres par seconde et qui a un rayon de terreur de 32 mètres. Donc c'est des stats assez classiques, c'est l'équivalent des stats du trappeur. Le tueur possède plusieurs capacités, la première étant les rites de jugement. En appuyant sur clé droit on active les rites de jugement et en avançant je mets des pistes au sol. Donc ces pistes en fait si le survivant va dedans il sera affecté par le malus de tourment. Une fois affecté par le malus de tourment et s'il est en état critique, le tueur pourra décider de l'envoyer dans une cage, ce qui est en fait l'équivalent des crochets. Il faut savoir que quand le tueur maintient le rite de jugement et qu'il fait un clic gauche, il peut activer le châtiment des damnés, qui est en fait une attaque à distance. Cette attaque à distance peut passer à travers les murs et peut toucher plusieurs survivants. Voilà en ce qui concerne la globalité de ce pouvoir, maintenant je vais aller dans les détails de ses capacités. Donc je vais commencer à parler des pistes qu'on peut mettre au sol avec le Pyramide Head, il y a beaucoup à dire sur cela. Quand je maintiens le clic droit, du coup je mets des rites de jugement et il faut savoir en fait que ces rites de jugement, je peux en mettre qu'un nombre limité sur la map. Il faut savoir aussi qu'elles ne peuvent pas tenir sur, enfin qu'elles ne tiennent pas sur une durée illimitée. Là vous l'avez aperçu notamment à côté du crochet, les rites de jugement ont disparu. Par défaut, elles restent 75 secondes au sol, mais dans une range de 4 mètres autour d'un crochet ou d'un gêne, elles ne vont rester que 3 secondes. Donc là c'est le cas évidemment à côté de ce crochet. Il faut savoir aussi qu'au niveau des portes et de la trappe, sur une range de 3 mètres, les pistes vont aussi disparaître en 3 secondes. Il faut savoir aussi également que dans le basebound, ça va être exactement la même chose. Peu importe, dans le basebound, les pistes vont disparaître en 3 secondes. Vous pouvez par contre les mettre tout simplement en haut de l'escalier. Si je maintiens les rites de jugement, si mon pouvoir est complètement chargé, je pourrais exécuter cela pendant une durée de 5 secondes maximum. Et il faut savoir que si mon pouvoir est complètement utilisé à 100%, il me faudra un total de 20 secondes pour recharger l'entièreté de mon pouvoir. Pour commencer à mettre des rites de jugement au sol, il y a une seconde d'activation, que vous voyez juste là, c'est celle-là. Donc une seconde, et pendant ce laps de temps, mon tueur est ralenti à 3,68 mètres par seconde. Quand je commence à mettre mon épée au sol, là mon tueur est à une vitesse de 4,4 mètres par seconde. Il faut savoir que concernant les rites de jugement, je peux les voir sur une distance de 32 mètres. On voit l'aura en blanc sur ma POV. Si je commence à m'écarter au-delà de 32 mètres, je ne pourrais plus les voir. Voilà. Et il faut savoir que quand un survivant va dans ces pistes, comme j'ai dit avant, il est affecté par l'effet de tourment. Mais au-delà de ça, il est aussi affecté par l'instinct du tueur. L'instinct du tueur, c'est le battement de cœur qu'on retrouve sur Legion ou Ghostface par exemple. Il sera affecté par l'instinct du tueur pendant 3 secondes. Donc c'est le battement de cœur. Ça donne un effet visuel. On sait exactement où est le survivant. Il faut savoir que le survivant peut éviter d'être affecté par cet effet de tourment et par l'instinct du tueur au niveau de ses pistes. En étant accroupi, il peut ne pas être affecté par cet effet-là. En ce qui concerne l'activation des pistes de jugement, j'ai une dernière chose à ajouter. C'est la pénalité et la non-pénalité qu'a ce pouvoir. Donc pendant le laps de temps où je suis en train d'activer le pouvoir, il n'y a absolument aucune pénalité. Je peux directement décider de mettre un coup instantanément après. En revanche, si je mets l'épée au sol, si je veux mettre un coup directement après, il va falloir que j'attende 0,5 secondes. Vous voyez là, je spam clique gauche et après je mets un coup. C'est la seule pénalité qu'a le pyramid head, 0,5 secondes, si je suis en train de mettre des rites de jugement. A partir du moment où je commence à bouger, le pouvoir commence à descendre. Mais si je ne bouge pas, vous voyez, là mon pouvoir reste statique. C'est à partir du moment où je commence à bouger que là mon pouvoir descend. Donc voilà, c'est un petit truc à savoir aussi de ce côté-là. Et je pense que j'ai tout dit concernant les rites de jugement. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à l'attaque à distance. Donc l'attaque à distance, qui s'appelle dans le jeu le châtiment des damnés, pour l'activer, il faut faire clic droit et ensuite clic gauche. Cette attaque à distance ne nécessite pas un certain nombre de charges. Je vais vous montrer ça, je vais utiliser la totalité de mon pouvoir. Là, je suis à une charge, je fais clic droit, ensuite clic gauche. Je peux activer mon pouvoir en fait quand je le souhaite. Cette attaque à distance, je peux la faire quand je le souhaite. Le perso n'a pas besoin d'un certain nombre de charges pour pouvoir utiliser l'attaque à distance. Il faut savoir que pour que cette attaque se lance, il faut 0,267 secondes. Donc une fois que vous avez l'épée au sol et que vous avez activé M1, il faut 0,267 secondes pour que l'attaque se lance. Et vous aurez un cooldown de 2,75 secondes une fois que l'attaque sera lancée, que l'attaque soit réussie ou non. Il faut savoir que cette attaque à distance, par défaut, va à une distance de 8 mètres. Et voilà, c'est à peu près tout concernant cette attaque à distance. Maintenant, je vais pouvoir vous expliquer les cages d'expiation, qui sont, je le rappelle, l'équivalent des crochets. On a parlé des rites de jugement, on a parlé du châtiment des damnés, maintenant je vais vous parler des cages d'expiation. Les cages d'expiation, le tueur peut décider d'envoyer un survivant dans une cage, qui est en fait l'équivalent d'un crochet, une fois que ce survivant est en état critique et dans l'effet de tourment. Le fait d'envoyer un survivant dans une cage prend une seconde. Une fois le survivant dans une cage, il aura plusieurs faces, comme sur le crochet. La face P1, qui dure comme sur le crochet, 60 secondes. Contrairement à celle du crochet, il ne peut pas décider de se décrocher par lui-même. Il faut forcément qu'un autre survivant vienne de décrocher. Après la phase 2, où là, contrairement au crochet, il aura une série de QTE. S'il ne réussit pas les QTE, la barre descendra beaucoup plus rapidement. Une fois que la phase 2 se finit, le survivant meurt dans la cage. Si un survivant est affecté par l'effet de tourment et qu'il sauve un survivant qui est dans une cage, il ne sera plus affecté par ce dernier. Il en est de même pour le survivant qui était dans la cage. Sauver un survivant qui est dans une cage prend une seconde. Si un survivant est en P3 et qu'il est à terre et dans l'effet de tourment, le tueur ne va pas l'envoyer directement dans une cage. Il va effectuer ce qu'on appelle dans le jeu le jugement final, qui est en fait un mini Mori, donc une animation de Mori très rapide, qui va directement tuer le survivant. Il faut savoir que le tueur ne voit pas les auras des cages, mais s'il arrive à quand même trouver cette cage, il ne pourra pas camper cette cage et empêcher le décrochage. En effet, s'il reste dans un rayon de 5 mètres autour de la cage pendant une seconde, la cage sera téléportée à un autre endroit. Donc maintenant, je parlais des addons du Pyramide Head. Je commençais par les addons qui affectent la durée des pistes, des rites de jugement. Il faut savoir que par défaut, je le rappelle, la durée de ces pistes reste 75 secondes au sol. Avec l'addon green, anneau d'étain, elle reste 10 secondes en plus. Avec l'addon jaune, boîte à musique, elle reste 15 secondes en plus. Et avec l'addon vert, pied de mannequin, elle reste 20 secondes en plus. Ensuite, il y a la durée du pouvoir. Pour rappel, le pouvoir, s'il est complètement chargé, peut aller jusqu'à une durée de 5 secondes. L'anneau de cuivre, un addon gris, permet de l'augmenter d'une seconde. Fer de lance, un addon jaune, permet de l'augmenter de 1,5 secondes. Et la tablette de l'oppresseur, un addon vert, permet de l'augmenter pendant 2 secondes. Il y a ensuite les addons qui affectent le cooldown des rites de jugement. Il faut savoir que par défaut, si le pouvoir est complètement utilisé, il faudra 20 secondes pour que le pouvoir se recharge complètement. Papillon mort, un addon gris, permet de réduire ce cooldown de 2 secondes. La cassette de vidéo, oubliée, un addon jaune, permet de réduire ce cooldown de 3 secondes. Et la photographie de la secte, un addon vert, permet de réduire ce cooldown de 4 secondes. Il y a des addons qui affectent l'attaque à distance. Il faut savoir que par défaut, l'attaque à distance va jusqu'à 8 mètres. Avec sangles noires, un addon gris, cela augmente l'attaque à distance de 0,5 mètres. Avec poupée de cire, un addon jaune, cela augmente de 1 mètre. Et peinture de l'homme en feu, un addon vert, cela augmente de 1,5 mètre. Il y a des addons qui affectent la durée de l'instinct du tueur. Pour rappel, l'instinct du tueur, c'est le battement de cœur qu'on voit quand les survivants vont, en tout cas dans le cas de contre le pyramid head, dans les pistes de rite de jugement. Par défaut, elle est de 3 secondes. Avec tissu imprimé de l'éopère, un addon jaune, cela augmente de 0,5 secondes. Avec jour de la brume, reste du jugement, un addon vert, cela augmente de 1 seconde. Et avec oeuf écartelé, un addon violet, cela augmente de 1,5 seconde. Il y a ensuite des addons qui mettent un malus supplémentaire au survivant s'il va dans les pistes des rites de jugement. Tous ces addons sont de couleur violet. L'oeuf couleur rouille, met 60 secondes d'aveuglement au survivant s'il va dans les rites de jugement. L'aveuglement fait que les survivants ne pourront pas voir les auras. Avec l'addon livre souvenir perdu, cela mettra le statut inconscient pendant une durée de 15 secondes. Le statut inconscient fait que le survivant n'entend pas le rayon de terreur. Et avec l'addon livre cérémonie crimson, cela affectera le survivant par l'effet hémorragie. Les foyers hémorragie font qu'il y aura plus de traces de sang au sol. Et pour finir les deux addons ultra rares, la coupe en obsidienne qui permet au tueur, s'il se trouve dans les pistes des rites du jugement, d'être indétectable. Indétectable fait que le tueur n'a pas de rayon de terreur, il n'a pas de lumière rouge et il est indétectable au paire de repérage d'aura, tel que objet d'obsession par exemple. Le survivant ne pourra pas avoir l'aura du tueur s'il possède objet d'obsession et que le tueur est sous l'effet d'indétectable. Le deuxième addon ultra rare, le saut de Métatron, permet une fois que le tueur met un survivant dans une cage, de voir les auras des survivants sous l'effet de tourment pendant une durée de 6 secondes. C'est une espèce de chili version Pyramide Head. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo tuto en espérant qu'elle vous ait appris des choses concernant le Pyramide Head. Et en tout cas je vous retrouve bientôt pour de nouveaux tutos ou en stream sur ma chaîne Twitch. Merci.